Mathieu, on va pouvoir partir pour les fêtes de fin d'année avec le sentiment du devoir accompli ce soir ? Oui bien sûr, le devoir accompli, on a gagné, on continue notre bonhomme de chemin. C'était très très bien, on fait un très bon bloc. On fait un bon bloc, hyper positif, je suis très content. En plus c'est difficile, on a des malades, on a des blessés, on a des trucs, on continue à gagner. Donc après c'était un match d'hiver, avant les vacances, qui n'était pas beau à voir je pense. Donc on a été bon sur les fondamentaux j'ai trouvé. Pas beau à voir, mais effectivement vous êtes rassuré sur les fondamentaux, la conquête était là, l'engagement était là. Et puis cette arme, cet esprit que tu cites régulièrement, on l'a vu ce soir s'exprimer. Et même sous pression, les gars ont trouvé des ressources, notamment en fin de première mi-temps, pour revenir et expliquer qu'ici on était à Albi. Oui, je trouve que quand tu penses que c'est en contre de 100 mètres, avant ça quand même il y a beaucoup de choses à regarder je pense. Mais on ne voit pas tous les mêmes matchs. Et donc les joueurs ils n'ont pas lâché, ils n'ont pas douté, ils sont en confiance en ce moment. Et petit à petit on a réussi à revenir dans le match, et notre conquête a été bonne, donc elle nous fait du bien, c'est un secteur fort. Je suis très content de l'investissement des joueurs. Deuxième mi-temps avec un jeu d'occupation qui a été mené de main de maître. Dommage qu'il n'ait pas été mieux récompensé au tableau d'affichage, parce que là les gars ont vraiment suivi le plan de jeu à la lettre. Oui, je pense qu'ils auraient mérité de marquer au moins un essai. Mais bon, encore une fois, on ne va pas commenter. Mais dans ces conditions, c'est sûr qu'on aurait mérité de marquer un essai de plus, mais je me satisfais de la victoire parce qu'aujourd'hui, honnêtement, fin décembre, il faut que vraiment on soit content de ce qu'on a fait ce soir. Par cette construction dont tu parles souvent, on est où là ? Les fondations sont posées, on a bientôt fini le premier étage, non ? Oui, bien sûr, les fondations sont solides. Mais maintenant, il va falloir aussi arriver à... Est-ce que je... Oui, de l'étage. Non, non, ce qui va être important, c'est comment on va revenir aussi de janvier, mais on va vraiment profiter. On va profiter, on va savourer, on va passer de belles fêtes en famille, les joueurs aussi, beaucoup de repos. Mais honnêtement, on fait une très belle première partie de saison, alors on aurait pu faire mieux à des moments, mais on est satisfait de ce qu'on fait en ce moment. Pas de casse ? Pardon, la dernière question. Si ? La dernière question. Est-ce que la cacahuète qui était restée à travers le tableau, la Blagnac, elle est passée à ce soir ? Non, je suis désolé, je l'ai toujours. J'ai beaucoup pris sur moi, ça a été peut-être un des matchs les plus durs que j'ai eu à faire depuis que je suis entraîneur, parce que je dois me maîtriser. Et peut-être aller une ou deux fois, je n'ai pas pu, mais dans l'ensemble, je l'ai fait. Mais en fait, moi j'aimerais que, voilà, le national, c'est un excellent niveau. Et j'aimerais qu'on respecte toutes les choses qui ont à siffler, quoi. Et moi, aujourd'hui, je suis content pour les joueurs qu'on ait gagné, mais il a fallu qu'on aille se chercher, personne ne nous a rien donné. Je reviens sur ma question, donc la casse, tu me disais que oui, malheureusement. Ouais, ouais, on a encore Charles, là, en seconde vie, qui est parti faire un examen aux urgences, au niveau du dos. Donc, ouais, il fallait vite arriver les vacances, parce que là, ça devient pénible, quoi. Ça devient vraiment pénible. Voilà, on espère qu'en janvier, on va rentrer du monde. Merci, Mathieu. On a 15 jours totalement off. Et après, on reprendra tranquillement, puisqu'il y aura une semaine avant de repartir, s'entraîner, pour préparer le prochain déplacement à Rennes, quoi. Merci, bonnes vacances.